et bien salut à tous j'espère que vous allez bien bienvenue sur super moi tv alors cette semaine je vous emmène à la découverte d'un lieu très particulier on appelle ça un tiers lieu qu'est ce qu'un tiers lieu vous allez découvrir dans la vidéo suivante ce tiers lieu se trouve à autrèche en picardie et s'appelle l'ermitage première vidéo pour aller à la rencontre d'un lieu si particulier et d'un parcours aussi vous allez découvrir martin voilà voulait en savoir plus c'est parti salut martin qu'est ce que tu fais l'ermitage toi salut du coup je suis martin michaud je suis en école d'ingénieurs à lille lisa c'est une école d'agronomie du coup je suis en stage pour une durée de huit semaines je travaille pas directement à l'ermitage je travaille avec la scea des jardins de l'ermitage du coup la micro ferme et j'ai pour projet de d'étudier la mise en pratique de remise en vie des sols ok si je t'explique un peu ce que c'est la remise en vie des sols du coup le tout le concept c'est d'arrêter de travailler le sol et de de recréer un écosystème comme un écosystème forestier en apportant beaucoup de carbone beaucoup de bois directement sur le sol d'arrêter de travailler le sol d'arrêter de perturber la vie du sol et de compter sur le travail qui va naturellement fait parler toute la biodiversité et en fait on se rend compte que ça fait 70 ans qu'on fait de la culture on travaille énormément nos sols on apporte beaucoup d'engrais chimiques et le carbone est assez banni de nos écosystèmes il y a très peu de restitution sur les cultures et là l'objectif c'est vraiment de reprendre la chaîne de recommencer notre manière de voir les choses pour avoir des sols qui sont beaucoup plus vivants beaucoup plus enfin une forêt à une production de biomasques est hyper importante il n'y a pas besoin d'apporter d'eau d'engrais de labourer et c'est surtout pour faire un gain de temps là dans mon stage en tout cas je l'amène comme ça c'est pour faire gagner du temps à l'exploitante parce que c'est une charge de travail qui est considérable et du coup ça permet de réduire le travail du sol l'arrosage le désherbage de réduire les coûts parce que du coup il n'y a plus d'engrais il ya des plantes en meilleure santé les rendements les rendements augmentent si vous êtes assez sur youtube vous pouvez aller voir les chaînes de vers de terre production et maréchal sol vivant qui sont des chaînes qui font de la formation en libre accès sur internet où il ya des dizaines d'heures de formation et et en plus de ça toutes ces pratiques agricoles ont l'avantage de fixer énormément de carbone atmosphérique et du coup à grande échelle et pourrait pallier durablement aux enjeux climatiques enfin pas uniquement mais pour augmenter la résilience de nos systèmes et c'était ça a été quoi toi martin ta prise de conscience par rapport à tout ça ma prise de conscience par rapport à tout ça tu as eu un éveil ce que tu es de cette génération là finalement on parle beaucoup plus finalement on a on a pris conscience finalement de l'impact de la nature et qu'on était finalement un au service de la nature et pas le contraire est ce que toi tu as eu quelque chose qui t'a marqué par rapport à ça ou pas forcément mon grand père est agriculteur il a vécu toute la transition agricole de notre siècle avec l'arrivée des machines et au fur et à mesure je me suis orienté dans l'agriculture et c'est très encore ce qu'on apprend à l'école reste encore assez conventionnel en tout cas dans notre manière de produire et coup de fil en aiguille j'ai commencé à m'intéresser à la permaculture et la permaculture ça a été un peu le tremplin pour m'intéresser au sol vivant que je pense beaucoup plus pertinent sur tout l'aspect économique technique et productif pour faire l'exploitation maraîchère rentable ou même en grande culture et du coup c'est je pense oui il ya aussi cet effet générationnel je suis au secours du coup j'ai grandi dans la nature c'est quelque chose c'est des choses qui me touche vraiment et de savoir que notre avenir est un peu incertain on a envie d'être acteur de changement on a envie de de pouvoir justement faire partie d'initiatives comme celle de l'ermitage pouvoir apporter sa pierre à l'édifice toi à la fois tu as cette vision du coup du du collectif et du ensemble est ce que est ce que tes projets plus tard est ce que c'est est ce que et est ce que tu as des projets est ce que tu es ce que tu as vie envie d'avancer c'est quoi ta démarche je dirais plus professionnelle parce qu'aujourd'hui tu es tu es étudiant comment tu t'imagines en fait demain ou après demain le tiers-lieu m'a pas mal ouvert les yeux sur ce que j'allais faire de ma vie et ce diplôme d'ingénieur où j'ai mis un peu de temps à voir l'intérêt de faire plus d'être dans cette école où c'était très scolaire et du coup en parallèle de mes études je suis en train de monter avec marguerite une autre stagiaire qui est à l'ermitage aussi un projet on est une dizaine et c'est un projet qui veut fédérer les compétences de nos de toutes les écoles d'ingénieurs de l'écosystème d'école dans lequel je suis et ce projet c'est de fabriquer un dôme géodésique de faire de l'agriculture urbaine de sensibilité de partager sur des techniques innovantes qui répondent aux lois du développement durable et j'ai vraiment je pense ce besoin d'avoir de travailler avec des gens de d'avoir peut-être j'aime bien être à la base de l'idée et pas tout le temps mais du coup c'est ça m'anime vraiment d'arriver à à faire à donner envie aux gens de d'apporter leur pierre à l'édifice de s'investir dans le projet que ça devienne leur projet et l'ermitage c'est ouais c'est un peu un rêve j'ai mes grands-parents qui ont une propriété avec beaucoup de terres cultivables une forêt et je suis encore jeune je sais c'est peut-être pas pour tout de suite mais depuis que je suis ici l'idée me trotte beaucoup dans la tête potentiellement faire quelque chose ailleurs qui ressemble à ça d'avoir un lieu à toi d'avoir un tiers lieu à toi voilà en collectif c'est vrai que je pense que c'est vraiment une ce que j'étais intéressé par l'agriculture mais j'avais peur de faire de l'agriculture seul de l'isolement d'aller faire du maraîchage d'aller à la campagne c'est quelque chose je pense est assez dur et du coup se retrouver dans un lieu qui est aussi dynamique avec autant de passage autant de personnes qui viennent c'est ça apporte vraiment du sens au projet ça donne envie d'aller plus loin d'en parler de dire ce qu'on pourrait améliorer ça donne ça me donne des étoiles dans les yeux d'être à l'air métal si tu avais une une anecdote ou quand tu parles justement de deux petites étoiles dans les yeux est ce qu'il ya il ya est ce qu'il ya déjà quelque chose qui t'a marqué ici est ce que tu veux nous partager quelque chose autour de ça bah ouais c'était quand je suis arrivé du coup parce que mon frère a fait son stage ici ça c'est l'anecdote d'un peu pourquoi je suis arrivé ici c'est que mon père connaît la famille karanti et les gens qui sont porteurs de ce projet là que mon frère avait fait son stage ici l'année dernière et je suis venu cette année et je me posais on se posait des questions sur le financement participatif sur comment arriver à faire grandir des projets qui n'est pas forcément des buts économiques ultra rentable de pouvoir trouver de l'argent et du coup la réponse du crowdfunding voir comment c'est mené ici comment c'est amené d'arriver à donner envie à un maximum de personnes de faire partie du projet pas juste donner leur argent je trouve ça très 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 pertinent et ça fait rêver de voir que en dix jours ils ont pu lever quasiment 50 mille euros ça laisse vraiment la place il ya la possibilité de faire beaucoup de choses en trouvant les bons mots en ayant les bons supports et voilà en allant chercher aussi toutes les personnes qui peuvent être intéressés par ça ok est ce que tu as envie de rajouter quelque chose bah je pense vraiment que la solution d'une agriculture plus durable et plus résiliente c'est de faire attention à nos sols et de le considérer comme comme un écosystème qui nous apporte naturellement des choses et on n'a pas inventé les sols on n'a pas inventé comment les plantes poussent et je pense qu'il faut revoir nos pensées faire un retour en arrière et redévelopper toutes nos manières de produire c'est un travail de fond qui est énorme parce que une fois qu'on a cultivé depuis 50 70 ans d'une manière c'est très dur de changer mais justement j'espère que en apportant ce nouveau regard je pourrais amener un changement dans cet écosystème et même dans l'agriculture plus généralement si tu avais un mot pour définir le lieu ça serait quoi un mot ou un ressenti ma ressenti ce que j'aime vraiment beaucoup c'est le c'est qu'il n'y a pas une hiérarchie de un boss qui a toutes les idées c'est vraiment chaque personne est importante dans ce projet peut aller soumettre ses idées et le faire grandir c'est vraiment le partage qui me c'est vraiment une des valeurs qui me touchent le plus ici c'est que donc partage partage ok c'est pas mal merci martin pas de souci